Dans le cadre de la naissance du prophète Mohamed, les membres de la Fondation Grand Coeur en mission à Oum Hadjer dans la région du Bata ont rencontré et échangé avec les leaders religieux sur la question de la paix et de la cohabitation pacifique. A Oum Hadjer, chef-lieu du département du Bata Est, les membres de la mission de la Fondation Grand Coeur composée de Mariam Koche Abderhaman et Issa Mamat Mahdi ont eu à rencontrer les leaders de la religion musulmane et les responsables des centres d'éducation et d'instruction des enfants en situation difficile. Rencontre au cours de laquelle les hôtes des membres de la mission de la Fondation Grand Coeur par l'entremise de leurs représentants, chef-mama-dzen Oumar, ont remercié la première dame, Inda Debutno, pour ses multiples interventions qui leur ont permis de réaliser bon nombre de choses parmi lesquelles la construction du siège de leur association. Cheikh Mamat Zen Oumar de poursuivre que la première dame s'est beaucoup investie aussi pour le bien-être des enfants qui se trouvent dans leurs différents centres. Cependant, connaissant la largesse de son cœur, ils ne cesseront pas de lui exprimer leurs difficultés afin qu'elles puissent les aider à œuvrer davantage pour la réussite de leur mission. Occasion pour le chef de mission, Mariam Koche Abdelkader, de leur exprimer au nom de la présidente de la Fondation Grand Coeur tout son remerciement et leur exhort à lutter contre le mariage des enfants, pour la scolarisation des filles et surtout la cohésion sociale tant souhaitée par la première dame, Inda Debutno et le président de la République. Quant au chef du département d'affaires sociales, promotion du genre et de la solidarité nationale, Issa Mamat Madi, il a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances seront transmises fidèlement à qui des droits. Cependant, il les exhorte à demeurer dans la prière pour renforcer la paix et l'unité des filles et fils du Tchad. Merci Théophile, restez toujours avec nous pour nous dire cette fois-ci que la Fondation Grand Coeur a offert aux orphelans de la ville d'Oum Hadjer des conficéries afin de leur permettre de bien fêter l'anniversaire de la fête de la naissance du prophète Mohamed. Votre reportage. Comme Andiamenon, la ville de Sarre a consacré le 28 novembre dernier pour la célébration d'une journée dédiée à la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale. Célébrée avec faste au palais du sultan, Mohamed Moussa Bezu, plusieurs dignitaires dont les chefs traditionnels ont pris part à la cérémonie. Agriculteurs, élèveurs et danseurs traditionnels de confessions musulmanes, chrétiennes et animistes, venus des quartiers et villages environnants de la ville de Sarre, ont esquissé des pas de danse pour marquer leur enthousiasme. Dans son adresse, le sultan appelle la population à cultiver la paix. Cet engouement prouve à suffisance votre indéfectible attachement aux idéaux de la paix et à l'esprit de vivre ensemble, prôné par les plus hautes autorités de la République du Tchad, en l'occurrence son excellence Idriss Dévi-Yitno, président de la République, chef de l'État. Nous devons cultiver la paix, prêcher le pardon dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos églises, dans nos mosquées et dans nos propres familles. Je suis persuadé que tous unis, nous bâtirons une nation forte sous la clairvoyance des plus hautes autorités de la République. Pour le sultan, cette ambiance dénote du caractère cosmopolite et intercommunautaire qui existe depuis des générations entre les filles et les fils de la région du Moyen-Chari. Rendons-nous à Pala, dans le Mayokébi, où est-ce où les fidèles des trois confessions religieuses se sont retrouvés ensemble pour prier en faveur de la paix au Tchad. Sangar, Trougar, Pedro. C'est avec ce chant de louange que la prière interconfessionnelle a commencé. Dans leur prêche, le secrétaire adjoint de Lemaitre, l'imam de la mosquée et le vicaire de l'église catholique ont tour à tour insisté sur la paix chèrement acquise, la cohabitation pacifique entre les communautés et la concorde nationale. Ils implorent le Tout-Puissant Dieu, le miséricordieux, pour la bénédiction sur toutes les autorités de la place. Aussitôt après cette prière, il s'en est suivi la présentation de vœux au gouverneur. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention les interventions des leaders religieux ponctiers de prière, le gouverneur Wading a si assuré à exhorter les intervenants à continuer dans leur prière de routine, tant dans les églises que dans les mosquées, pour que la paix revienne définitivement au Tchad. Je vis la cohésion à laquelle vous vous êtes mobilisés pour venir présenter le message au président de la République et à notre région pour que la paix et la concorde s'inscrivent en droite ligne. A la fin de présentation de vœux, le gouverneur Wading, assis à Suez, a promis de transmettre fidèlement ses vœux au chef de l'État. Tout à fait, autre chose à présent, rendons-nous à Abidjan, Côte d'Ivoire, où s'est tenu le sommet des parlementaires de l'Union européenne et ceux du Parlement panafricain. Le 27 et 28 novembre dernier, les parlementaires de deux continents ont particulièrement insisté sur l'immigration des jeunes vers l'Occident. Ils invitent les chefs d'État et de gouvernement à s'investir davantage dans la formation professionnelle en faveur des jeunes. Doba Robert. Pourquoi c'est rieux d'immigrer vers l'Europe ? L'Occident est-elle la terre promise ? Pourquoi ces jeunes prennent-ils ces risques parfois au péril de leur vie ? Voilà autant de questions soulevées par les représentants des peuples africains et européens. Ils entendent à travers ces sommets trouver des puces et solutions pour la lutte contre l'immigration clandestine, touchant ainsi une grande partie de la jeunesse africaine. Sapiens sur les causes profondes de cette mésaventure, les parlementaires des pays africains et européens soutiennent que ces mouvements de jeunes africains vers l'Europe sont liés à la mauvaise gouvernance, l'injustice et les conflits armés. Les camps de réfugiés se multiplient partout en Afrique et sont devenus des lieux de recrutement des jeunes. Le manque d'éducation et la faiblesse de nos structures sanitaires sont également des facteurs favorisant l'immigration. Dès lors, pour renverser cette vapeur, le Parlement panafricain met particulièrement l'accent sur le respect des droits de l'homme et la promotion de l'emploi en faveur des jeunes. L'Europe doit néanmoins aider l'Afrique à instaurer des régimes démocratiques. Un accent particulier doit être mis sur le respect des droits de l'homme, la lutte contre l'inégalité, le partage équitable des richesses, l'égalité de chance dans l'emploi et l'octroi des visas sont les facteurs encourageants pour lutter efficacement contre les filières clandestines de l'immigration. Ce qui permettra de donner du travail à des milliers de jeunes. Dans une déclaration dite appel d'Abidjan, les parlementaires africains et européens invitent les chefs d'Etat à élaborer une feuille de route devant contribuer au développement socio-économique des pays africains. Il s'agirait pour ces chefs d'Etat d'investir dans le secteur de la formation professionnelle en faveur des jeunes, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'industrie. Revenons au pays pour parler de cet acte de bienfaisance. L'association tchadienne pour l'aide humanitaire a construit un orphelinat au village Moulkoum dans la sous-préfecture de Mandalia Rural. La cérémonie d'inauguration a lieu en présence des autorités locales. La Chagbe, Pabam et Désiri. Le village Moulkoum dans la sous-préfecture rurale de Mandalia reçoit en ces jours la célébration de l'anniversaire de la naissance du professeur Mohamed et don de l'association tchadienne pour l'aide humanitaire. Cet orphelinat comprend des salles de classe, un logement et bien d'autres. Le centre a une capacité d'accueil de 100 jeunes. Le coût de réalisation du projet s'élève à 27 millions de nos francs. Le maire de la ville de Mandalia, Ousmane Abakar, qui s'est réjoui de cette initiative, exhorte cette organisation à poser d'autres actions pour assister les personnes démenues. Pour le député de Mandalia, Abba Umar Gombo, ce don arrive à point nommé. Le représentant de la dite association relève que ce geste n'est ni le premier et non le dernier. Tout en saluant à cet acte de bienfaisance, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Djida Mahmad Abdelkirim Algoni, a insisté sur la qualité de l'enseignement dans cette institution. Pour lui, il faut prener l'excellence, car un enfant mal formé est exposé aux différents mouvements djihadistes. Le représentant du projet turc de son côté invite les bénéficiaires d'en faire bon usage. Pour le préfet du Chari, Al-Khali Adoum Khoré, cet acte ottoman humanitaire mérite d'être salué. Hormis ce qui a été fait à notre population, il me paraît souhaitable de demander une fois encore à l'association de l'aide humanitaire tchadienne d'ouvrir une rubrique dans le domaine sanitaire en construisant des centres de santé. Depuis sa création en 2015, l'association tchadienne pour l'aide humanitaire, avec l'appui de ses partenaires, a à son acte plusieurs réalisations, notamment les forages, les écoles, les centres de santé et l'assistance aux personnes démunies. Au village Andarabaya, localité située à une trentaine de kilomètres de N'Djamé Nabilala, c'est un marché moderne qui sera construit bientôt. C'est à l'initiative des cadres du village, la pose de la première pierre de construction a vu la présence des autorités locales. 3 mois après avoir reconstruit une mosquée dans leur village, les ressortissants du village Andarabaya posent cette fois-ci la pierre d'un marché hebdomadaire dans leur village. Ce marché est d'une superficie de mille mètres carrés. Il est subdivisé en 6 blocs, dont un parking réservé pour les engins, un bloc pour les restaurants et l'autre pour les bétails. Le représentant du préfet du département des FITRI salue et loue cette initiative qui, selon lui, va contribuer au développement socio-économique de la région. Le village Andarabaya qui a eu le marché d'Andarabaya et s'intègre toutes les ethnies tchadiens qui ont la volonté de participer et de construire. Quelques ressortissants du village Andarabaya se sont succédés pour remercier les cadres de leur village pour ces gestes en leur faveur. Le jour fixé pour ces marchés est le mercredi. En sport, tirage au sort de la Coupe du Monde, Russie 2018, les 5 représentants du continent africain évolueront dans les poules plutôt rélevées, nous dit Innocent Kilaio. Le résultat du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 en Russie est déjà connu. Les 32 pays qualifiés sont répartis en poules de 4. Un tirage qui ne donne pas assez de chances aux 5 représentants du continent de franchir le premier tour. Ainsi, dans la poule A, l'Egypte aura affaire face à la Russie, le pays organisateur, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay de Cavani. Dans le groupe B, le Maroc d'Hervé Rénard aura du pain sur la planche face au Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Espagne très en forme en Europe. Il en est de même pour le Nigeria qui est très mal tombé devant l'Argentine de Lionel Messi avant d'affronter la Croatie et l'Islande. La Tunisie est la plus malchanceuse de ce tirage au sort. Les aigles de Carthage se trouvent dans la poule G où il y a la grande Belgique, 5e du classement de la FIFA, l'Angleterre, une grande nation de football et le Panama. En revanche, l'on peut compter sur la petite chance de qualification du Sénégal dans sa poule H. Les lions de la Teranga peuvent arracher leur qualification au second tour face à la Colombie, le Japon et la Pologne. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 est prévu en juin en Russie. Avec un petit sérieux dans la préparation, nos ambassadeurs africains, bien sûr, sauront se défendre. Qualifiés pour la Coupe du Monde de Pétanque, la Fédération Tchadienne de la Discipline prépare activement les joueurs. Un tournoi dénommé Challenge a réuni présentement dix clubs de N'Djaména pour maintenir les joueurs en forme. Ce challenge, produit au lancement officiel de la rentrée sportive 2018 de la Fédération Tchadienne de Pétanque, a réuni des joueurs des dix clubs de la Ligue de la Commune de N'Djaména, répartis en 24 équipes de deux joueurs, dont un pointeur et un tireur. Cette initiative du bureau exécutif de la Fédération Nationale vise à maintenir les bullies tchadiens en forme, en vue de bien aborder le mondial de 2018 au Canada, de maintenir la cohésion au sein des joueurs, mais aussi et surtout de détecter les joueurs les plus en forme afin de les intégrer dans la sélection nationale. Nous, on est qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 à Canada, à partir du championnat d'Afrique du tennis en novembre passé. Pour que les joueurs gardent leur forme, c'est comme ça qu'on organise des concours comme ça. Tous les joueurs que tu as vus, ce n'est pas seulement les joueurs de Sao, il y a d'autres joueurs qui viennent de temps en temps. Pour encourager davantage les joueurs à donner le meilleur d'eux, le bureau exécutif de la Fédération Tchadienne de Pétang a remis des enveloppes au meilleur duo, composé d'un placeur et d'un tireur qui sont parvenus à l'étape des demi-finales. Et puis, en bas de ce journal, cette page noire, vous aviez certainement appris. Décédé hier à Paris en France de suite de maladies, feu docteur Abbasidique est né le 25 décembre 1924 à Moubaï, en République centrafricaine. Il fut ses études primaires à Fort-Lami et secondaires à Brazzaville au Congo. Il continue à ses études et obtient son diplôme de médecin africain, selon la terminologie coloniale, à Brazzaville au Congo en 1947. La dépouille mortelle de docteur Abbasidique est rapatriée ce soir par un vol spécial affrété par le président de la République. Amis, parents et connaissances du défunt ont effectué le déplacement de l'aéroport international à Saint-Diamouz de N'Djaménam. L'enterrement du défunt aura lieu demain, lundi, au cimetière de l'Amadji. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Télé Tchad. Télé Tchad. ... ... ... ...